Bienvenue, chers amis, au Vendredi de l'Histoire Baha'i. Nous sommes sur la vie de Baha'u'llah. C'est l'épisode 10, je pense, et nous sommes encore et toujours à Bagdad. La semaine dernière, nous avons vu les éléments de transformation spirituelle qui ont œuvré, que Baha'u'llah a mis en œuvre pendant ces sept années à Bagdad. Nous commençons aujourd'hui avec la période la plus palpitante vraiment de la vie de Baha'u'llah, c'est les débuts de notre étude de sa révélation. Et donc la plupart des extraits que nous allons voir sont basés sur l'œuvre monumentale de Adib Terherzadeh, la révélation de Baha'u'llah en quatre volumes. Et comme nous avons ces deux textes historiques dans la foi Baha'i, nous avons la biographie de Baha'u'llah par la main de la cause Baluzi, qui fait la base de toute la vie des mots et des actes et des paroles de Baha'u'llah, imbriquée à l'intérieur de cette chronologie de la vie de Baha'u'llah, nous avons la chronologie de son verbe, de sa parole. Et ça va nous suivre de maintenant où il commence vraiment à révéler des choses que nous avons, nous, entre nos mains dans nos bibliothèques personnelles, comme les sept vallées, les quatre vallées, les paroles cachées, le kitabillikah, le livre de la certitude, jusqu'à la fin de la vie de Baha'u'llah en 1891. Et donc avec cela, je vais partager mon écran et on va commencer avec les sept vallées. Donc ici, vous voyez une page illuminée de la conférence des Baluzi de Atar de Nishapur, qui est la première œuvre à décrire la recherche de la vérité par un véritable chercheur, son chemin vers Dieu. Et on va voir que l'œuvre de Atar de Nishapur et l'œuvre de Baha'u'llah partage donc ce lien de recherche de la vérité. Donc quelques années après son retour du Kurdistan, on ne connaît pas la date exacte, Baha'u'llah révèle son plus grand traité mystique qui s'appelle les sept vallées. Et les sept vallées sont une réponse à des questions que le sheikh Muhyiddin de Khanikaïn, que Baha'u'llah connaissait, lui avait posées. Dans les sept vallées, Baha'u'llah décrit de façon magistrale les sept étapes que l'âme du vrai chercheur doit franchir pour passer des mondes physiques au royaume spirituel de la proximité de Dieu. Les soufis vont beaucoup apprécier cette œuvre parce qu'eux connaissaient déjà ces sept étapes qui avaient été décrites par Atar de Nishapur, qui s'appelait aussi Farid-doun-i-Atar, un mystique soufis du XIIe siècle. Et donc c'est ce que vous voyez, ce passage illuminé que vous voyez ici. Mais Baha'u'llah va beaucoup plus loin comme à son habitude. Il clarifie le sens profond et la signification profonde de chacune de ces étapes spirituelles de quête de vérité. Dans l'ordre, ces sept étapes sont la vallée de la recherche, la vallée de l'amour, la vallée de la connaissance, la vallée du contentement, la vallée de l'émerveillement et la vallée de la véritable pauvreté, de la vraie pauvreté et du néant absolu. Nous ne connaissons pas non plus exactement la date, mais voici les quatre vallées, Chihar Wadi. Les quatre vallées ont été révélées pour un autre soufi, Sheik Abdurrahman Iqarkuqi, qui était de l'ordre des quadriers. Sheik Abdurrahman était un fervent admirateur de Baha'u'llah, il l'avait rencontré à Soleimanié et il s'était assis à ses pieds pour l'écouter parler. Les quatre vallées sont une œuvre mystique similaire aux sept vallées et décrit le cheminement du voyageur spirituel vers son but ultime. Les quatre vallées abordent des interprétations des doctrines religieuses et des écritures saintes, parlent de mysticisme, de connaissance, de création divine et exhortent les hommes à l'éducation, à la bonté de caractère et aux vertus spirituelles. L'approche de Baha'u'llah dans les quatre vallées est un petit peu différente de celle qu'il avait prise dans les sept vallées, puisqu'il divise les voyageurs spirituels en quatre catégories. Ceux qui vont vers Dieu en obéissant strictement aux lois religieuses, ceux qui utilisent la logique et la raison, ceux qui vont purement dans cette recherche de la vérité par amour pour Dieu et ceux qui combinent les trois autres approches de l'obéissance, de la raison et de l'inspiration. Ce dernier groupe étant considéré comme la forme la plus élevée et la plus pure de l'union mystique. Alors qu'est-ce qui se passe à Bagdad pendant ce temps ? Nous avons un jeune baby qui commet des erreurs. Moula Bakir, qui avait étudié la théologie à Najaf, où il était devenu un baby très ardent et très dévoué, rencontre Baha'u'llah à Bagdad. Un jour, il croise un sheikhi, un disciple de sheik Ahmad qui était en colère, qui était virulement opposé à la foi baby et qui insultait le bab et les babis devant Moula Bakir, qui l'attaque avec un couteau. Moula Bakir s'enfuit ensuite en Perse, mais ce sheikhi, très débrouillard, le retrouve à Hamadan et le dénonce au gouverneur de la ville. En fouillant Moula Bakir, il trouve une tablette de Baha'u'llah qui le réprimandait pour son acte imprudent. Après avoir purgé sa peine, Moula Bakir retourne à Bagdad, mais Baha'u'llah ne le reçoit pas comme il l'avait fait auparavant, chaleureusement. L'attaque du jeune homme contre le sheikhi a eu des très graves répercussions sur la communauté baby de Bagdad et Baha'u'llah demanda pendant un temps à la plupart des babis de quitter la ville. Avant le 14 août 1861, voici une peinture de Sultan Abdul Majid. Le gouvernement perse avait demandé à plusieurs reprises à Sultan Abdul Majid, que vous voyez ici, de placer Baha'u'llah soit sous sa garde, soit de l'expulser de son territoire en Irak, qui faisait partie de l'Empire ottoman. Mais le sultan avait été assez impressionné par les rapports favorables sur l'intégrité et le comportement de Baha'u'llah par les gouverneurs successifs de Bagdad qui avaient réussi à côtoyer Baha'u'llah ou à le connaître. Et donc, Sultan Abdul Majid avait toujours refusé d'obéir à Nasrid Dinsha. Entre mars et juillet 1861, Baha'u'llah sauve le gouverneur de l'Irak qui était tombé en disgrâce. Voici Mustapha Nouri Pacha, gouverneur de l'Irak pour un an, de 1860 à 1861. Il était proche de Sultan Abdul Majid et il fait renvoyer un certain Reza Pacha de la cour du sultan, pour une raison ou pour une autre. Lorsque Reza Pacha réussit à retrouver son influence, il fait convoquer Mustapha Nouri et il fabrique des accusations de toutes pièces et il la signe à résidence. Et il le remplace par un officier militaire de Oran qui s'appelle Ahmad Pacha, qui était dans sa poche. Ahmad Pacha encercle la maison de Mustapha Nouri Pacha, le prive de tout contact avec l'extérieur. Et l'un de ses amis, qui s'appelait Abdullah Pacha, qui venait de Suleymanie, se tourne vers Baha'u'llah qui le reçoit avec bonté et le rassure en lui disant « Va dire au gouverneur de s'en remettre entièrement à Dieu et de répéter chaque jour 19 fois ces deux versets. Celui qui s'en remet à Dieu, Dieu lui suffira et celui qui craint Dieu, Dieu le soulagera. » Baha'u'llah conseille à Abdullah Pacha de s'adresser directement au nouveau gouverneur Ahmad Pacha. « Lorsqu'il verra que vous vous adressez à lui correctement, il vous accordera la permission de rendre visite à votre ami. » Tout se passe comme Baha'u'llah l'avait dit. Ahmad Pacha est très impressionné par la fidélité de Abdullah Pacha, l'ami du gouverneur qui était tombé en disgrâce, lui permet de rendre visite à Mustapha Nouri Pacha. Il lui transmet le message de Baha'u'llah de réciter les deux versets et de faire confiance à Dieu. Et quelques jours plus tard, ils reçoivent la mort, la nouvelle de la mort du sultan Abdul-Majid le 14 août 1861. Du coup, Mustapha Nouri Pacha est rétabli dans ses fonctions de gouverneur. Son nom est blanchi après une enquête approfondie et reconnaissant de l'aide de Baha'u'llah, Mustapha Nouri Pacha lui reste dévoué jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre gouverneur, Namik Pacha. Et donc cette histoire est très intéressante parce qu'elle montre l'étendue de l'influence de Baha'u'llah et le respect que lui portaient vraiment tous les hauts fonctionnaires ottomans de l'époque. Et on continue dans cette lignée de l'influence de Baha'u'llah et du respect que lui porte pratiquement tout le monde à Bagdad. C'est une histoire très importante dans la vie de Baha'u'llah à Bagdad. C'est l'héritage des deux éminents persans. Donc ici, vous voyez la rivière Tigre et le bateau rond Kouspa qui est poussé avec un bâton sur le bas de la rivière. C'était un bateau traditionnel. C'est dans ce bateau que Baha'u'llah va traverser le Tigre le jour de Rizvan en 1863, d'ici deux ans. Et la raison pour laquelle cette photo est là, c'est parce que vous voyez ici une maison de très riches habitants de Bagdad parce que cette histoire parle de deux habitants extrêmement riches qui ont fait confiance à Baha'u'llah. Et je vais vous raconter ça. La renommée de Baha'u'llah donc croit depuis qu'il revient de Suleymanie et elle s'accroît de façon exponentielle. Les notables de la ville le tiennent en très haute estime et son intégrité est largement reconnue. Quelques temps avant 1861, deux hommes persans très importants et très riches de Bagdad sont devenus tellement dévoués à Baha'u'llah qu'ils sont non seulement devenus babis, mais que Baha'u'llah a réglé, a géré leur succession après leur mort. Ils avaient demandé que ce soit Baha'u'llah qui règle leur succession. Ces deux épisodes auront un impact très très important par rapport aux ennemis de Baha'u'llah et aux ennemis de la foi qui sont jaloux et furieux qu'une telle marque d'honneur publique soit accordée au chef des babis. Le premier s'appelait Haji Hashim Attar. Il était un persan riche et distingué de Bagdad. Il avait organisé une fête en l'honneur de Baha'u'llah tellement grandiose que la nouvelle de cette fête avait été rapportée à Nasreddin Shah et au sultan Abdul Majin, donc aux dirigeants de Perse et de l'Empire Ottoman. Peu de temps après cette fête, Haji Hashim Attar décède. Mais après sa mort, les dispositions de son testament ne sont pas respectées et sa veuve et ses enfants perdent leur héritage. Lorsqu'on demande à Baha'u'llah d'intervenir, ils réprimandent les coupables qui avaient mis de côté une part pour la famille de Haji Hashim et Baha'u'llah nomme un gardien digne de confiance pour gérer l'héritage à partir de ce moment. Le deuxième persan s'appelait Haji Mirza Hadi qui était un ancien ministre de Fatih Alisha. Il avait fui Bagdad et avait commencé une nouvelle vie. Il avait réussi en tant que bijoutier et il était réputé pour sa générosité et son hospitalité. Vers la fin de sa vie, Haji Mirza Hadi devient profondément dévoué à Baha'u'llah et entre en sa présence avec une profonde humilité. À sa mort, un juge corrompu et des Moshtahed véreux tente de voler son héritage et les enfants du bijoutier demandent l'aide de Baha'u'llah. Au début, Baha'u'llah refuse de s'impliquer mais à leur demande, il délègue Abdoulbara pour résoudre le partage de l'héritage de Haji Mirza Hadi et il résout cette situation délicate en un seul jour comme Baha'u'llah l'avait demandé. Et à partir de maintenant, on commence une nouvelle période dans Bagdad. Donc c'est entre 1860 et 1861, une période de neuf mois d'opposition. Mais d'abord, il faut qu'on maîtrise les acteurs. Il y avait un consul qui manquait d'intégrité et un chèque qui ne faisait que faire des intrigues. La notoriété croissante de Baha'u'llah, surtout après ces deux histoires d'héritage, exacerbe la haine et la colère de ses ennemis fanatiques. Une conflagration est inévitable et l'étincelle est fournie par ces deux individus très jaloux. Sheikh Abdul Hussein, qui est un prêtre persan en disgrâce. C'était un homme rusé et fauteur de troubles. Et le deuxième s'appelle Mirza Bouzourg Khan i Razvini, le nouveau consul de Perse qui arrive à Bagdad en juillet 1860. Ce sont des ennemis externes à la fois. Comparés à la première période d'opposition à Bagdad que Baha'u'llah a subie en 1853-1854, qui étaient des ennemis internes à la fois, Mirza Yahya et Seyyid Muhammad. Ici, nous avons deux personnes qui ne sont pas babies, qui sont virulement opposées à Baha'u'llah. Sheikh Abdul Hussein et Mirza Bouzourg Khan i Razvini. Sheikh Abdul Hussein était dévoré de jalousie envers Baha'u'llah. Et il avait le malheureux talent de savoir semer la zizanie entre les Arabes et les Persans. Sheikh Abdul Hussein était tellement méprisable que Baha'u'llah l'a appelé le scélérat, le comploteur, le méchant qui a tiré l'épée de sa propre personne contre la face de Dieu, dans l'âme duquel Satan a murmuré, et de qui est venu et reviendront toutes les infidélités, les cruautés et les crimes. C'était un homme absolument atroce. Mirza Bouzourg Khan était un homme qui manquait de sincérité et d'intégrité, un grand buveur qui est arrivé à Bagdad avec l'intention d'écraser les babies, de les exterminer. Baha'u'llah envoya son frère Mirza Moussa rendre visite au nouveau consul, mais un jour, alors que Mirza Bouzourg Khan se vantait de pouvoir traiter Baha'u'llah comme il l'entendait, Mirza Moussa lui exposa toutes ses intrigues et ses actions malveillantes. Ce à quoi le consul répondit, « Le passé est le passé. Si Baha'u'llah me considère avec faveur à l'avenir, je serai à son service. » Mais dès qu'il arrive à Bagdad, il s'allie rapidement avec Sheikh Abdul Hussein. Les deux se trouvent et ils se lient. Ils vont commencer à mener une campagne concertée d'opposition à Baha'u'llah et au Babi qui va durer neuf mois, entre 1860 et 1861, sans relâche. Ils vont avoir plusieurs stratégies assez ridicules. La première est une étrange stratégie des faux rêves. Sheikh Abdul Hussein, Mmeza Bouzourg Khan, essaie de faire extrader Baha'u'llah et les Babis vers la Perse, en défamant grossièrement la vérité. Mais les autorités locales à Bagdad ont une grande affection pour Baha'u'llah et ne croient pas leurs mensonges. Donc ils commencent en se disant que la population de Bagdad est tellement simple qu'ils vont se tourner contre Baha'u'llah avec cette histoire de rêve un peu choquant. Donc ce qu'ils commencent à faire, c'est diffuser largement des interprétations de rêves inventés concernant Baha'u'llah. C'est vrai que la population était superstitieuse. Donc ils essayent de jouer avec ça et dans un rêve ils disent que Baha'u'llah est avec le chat et ils sont en dessous de versets du Coran inscrits en latin, un acte sacrilège. Et dans un autre faux rêve, un Babi rattrape, je crois, Baha'u'llah alors qu'ils sont à cheval et l'asperge de sang et il arrive à Téhéran, il est félicité par le chat. Ces rêves n'ont aucun effet sur la population de Bagdad parce que Sheikh Abdul Hussein et Miza Bouzour Khan avaient surestimé la crédulité des habitants de Bagdad. Ils ne croient pas du tout à ces rêves donc leur première stratégie pour ces neuf mois d'attaque tombe à l'eau. La deuxième stratégie qu'ils emploient c'est une tentative beaucoup plus concrète, un plan pour assassiner Baha'u'llah. Mirza Bouzour Gokhan exerce son influence et essaye d'inciter les habitants de Bagdad à attaquer Baha'u'llah en public. Mais la population ne mord pas. Donc lorsque son plan d'incitation au soulèvement échoue, il engage un assassin pour tuer Baha'u'llah. C'est un voyou ottoman qu'on appelait Reza et il le paye sans touman l'équipe d'un cheval et de deux pistolets et lui assure qu'une fois qu'il aura fait qu'il aura assassiné Baha'u'llah il sera protégé. Reza donc était un tueur à gage et il fait deux tentatives d'assassinat. On ne sait pas laquelle a eu lieu en premier. Dans une tentative, Reza tend une embuscade à Baha'u'llah, pistolet à la main, mais lorsque Baha'u'llah se rapproche de lui, il lâche son pistolet, il le laisse tomber par terre. Et Baha'u'llah qui était avec son frère, dit à Mirza Moussa, ramasse son pistolet et donne-le lui et montre-lui le chemin de sa maison. dont il semble s'être égaré. Une autre tentative, donc on ne sait pas laquelle est venue en premier, Reza essaye d'assassiner Baha'u'llah dans le bain public. Mais lorsqu'il confonde Baha'u'llah, il se rend compte qu'il ne peut pas, il n'a pas la capacité de le tuer. Alors que Baha'u'llah résiste à ces tentatives d'extermination de la foi Baha'i, de la foi Babi, Mirza Yahya vit à Basra, toujours en Irak mais à 450 kilomètres de là et il est caché, il a pris un autre faux nom et il vend des chaussures et des pantoufles. Mais il est dans l'arrière-plan. Une autre stratégie pendant ces neuf mois d'opposition, c'est la guerre sainte. Sheikh Abdel Hussein concentre toujours son énergie à essayer de faire extrader Baha'u'llah. Bien sûr, ça ne marche pas. Mais en attendant, il se lance dans une campagne de fausses informations, d'intox. Il envoie des longs rapports presque quotidiens à l'entourage de Nasridin Shah. Il exagère le prestige de Baha'u'llah. Il le dépeint comme un chef ayant gagné l'allégeance de 10 000 Kurdes qui sont prêts à se battre en 24 heures pour lui. Il l'accuse de comploter pour renverser le Shah. Et avec ses rapports quotidiens, Sheikh Abdel Hussein avait exercé une pression suffisante sur les autorités de Téhéran pour obtenir un mandat unilatéral exhortant les olémas et les fonctionnaires perçants à l'aider de quelque manière que ce soit. Donc, le gouvernement du Shah lui envoie un papier, un mandat qui lui permet de demander de l'aide à tous les persants, les fonctionnaires persants qui sont là. Donc, il ne va pas perdre son temps et il convoque immédiatement un rassemblement à Kazimayn, tout proche de Bagdad, quelques trois kilomètres de Bagdad à peu près. Désireux de gagner les faveurs du Shah, donc les Sheikhs, les Mola, les Mojtahed de Najaf et de Karbila répondent promptement et décident ensemble de déclarer une guerre sainte contre la foi Babi et contre Baha'ola. Mais ils sont tous choqués quand le principal Mojtahed parmi eux refuse de prononcer la sentence. Ce monsieur s'appelle Sheikh Mortaza et Ansari qui est célèbre pour sa tolérance, sa sagesse et son sens inébranlable de la justice. Il affirme qu'il ne savait, il n'avait pas assez d'informations sur les croyances Babi pour prononcer la sentence de guerre sainte et que lui personnellement n'avait jamais vu de Babi se comporter de manière contraire au Coran. Il ignore les reproches de son collègue, il envoie ses regrets à Baha'ola pour lui expliquer ce qui s'est passé et il exprime son souhait dévoué de bénéficier de sa protection et puis il part et quitte Kazimai pour retourner chez lui à Najaf. Abdoul Baha plus tard qualifiera l'aimable Mojtahed de docteur illustre et érudit noble et célèbre le sceau des chercheurs de la vérité. Baha'ola aussi fera l'éloge de Sheikh Mortada et Ansari le comptant parmi les docteurs qui ont effectivement bu la coupe du renoncement et qui n'ont jamais interféré avec Dieu. Puisque la guerre sainte n'a pas pu être prononcée ils vont alors continuer dans leur plan et ils vont demander un miracle ce qu'ils font c'est qu'ils délèguent un savant et pieux persan je pense Haji Moula Hassani Amu qui va poser des questions à Baha'ola Baha'ola répond brillamment et Haji Moula Hassan est entièrement satisfait des réponses de Baha'ola alors il lui écrit pour confirmer que les oulémas reconnaissent l'étendue de son savoir mais il lui demande d'accomplir un miracle pour prouver la véracité de sa mission afin de mettre un terme à cette affaire Baha'ola répond qu'ils n'ont aucun droit de lui demander un miracle car seul Dieu peut éprouver ses créatures mais Baha'ola stipule que les oulémas doivent se mettre d'accord à l'unanimité sur le miracle qu'ils souhaitent qu'ils accomplissent et qu'ils lui écrivent qu'après l'accomplissement de ce miracle ils n'auront plus de doute à son sujet et que tous confesseront la vérité de sa cause les oulémas prennent trois jours pour essayer de consulter et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un miracle alors ils décident d'abandonner la question ce à quoi Baha'ola aurait répondu nous avons par ce message tout à fait satisfaisant et complet que nous avons envoyé révélé et justifié les miracles de tous les prophètes l'événement entre les oulémas et Baha'ola fait l'objet d'une large couverture médiatique et le ministre des affaires étrangères Merza Saïd Khan est mis au courant de cet événement une autre tentative pendant ces neuf mois d'opposition c'est une foule qui est envoyée pour tuer Baha'ola ostensiblement pendant ces neuf mois de tension les disciples de Baha'ola sont dans un état d'alerte constante ils patrouillent nuit après nuit l'extérieur de la très sainte demeure pour protéger Baha'ola et la sainte famille et une nuit un ami de la foi vient dans la maison pour les avertir qu'une attaque est imminente pour la nuit suivante avec une foule déguisée en deuil c'est à dire comme s'ils allaient à un deuil mais en fait c'est un déguisement pour attaquer la très sainte demeure et Baha'ola donc les babis se commencent à préparer contre l'attaque mais Baha'ola leur dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter la nuit suivante alors que des personnes en deuil arrivent c'est Baha'ola qui ouvre la porte de la très sainte demeure en disant ce sont nos invités Baha'ola les invite chez lui leur sert du charbat c'est une boisson iranienne faite avec du comme du du sirop de rose et du thé et ces hommes qui étaient venus en ennemis repartent transformés en amis de Baha'ola admettant qu'ils ont changé d'avis après avoir fait l'expérience de la bonté de Baha'ola et en partant il s'écrit dans la rue que Dieu maudisse vos ennemis donc à peu près dans ces années on ne sait pas exactement quand Baha'ola révèle une tablette en persan qui s'appelle Shikar Shikan Shavand avec encore plus de douceur avec une plus grande douceur elle a été révélée pendant cette période difficile mais on ne sait pas exactement quand c'est une tablette dans laquelle Baha'ola anticipe les dangers futurs avec des ennemis qui sont prêts à l'attaquer dans un langage poétique magnifique tout en déclarant sans crainte qu'il ne vacillera jamais qu'il ne se soumettra pas aux menaces qu'il ne se laissera pas décourager par la tourmente et qu'aucune calamité ne pourra éteindre son ardeur dans la voix de Dieu aussi un extrait ce n'est pas une traduction officielle nous sommes incandescents comme une bougie nous avons consommé tous les voiles nous avons allumé le feu de l'amour nous ne nous enfuirons pas nous ne chercherons pas à repousser l'étranger nous prions pour le malheur qu'importe à une âme céleste si le cadre physique est détruit en effet ce corps est pour elle une prison jusqu'à ce que vienne le temps ordonné personne n'a de pouvoir sur nous et quand le temps ordonné viendra tout notre être y aspirera dans la tablette de Shikar Shikhan Shavand Bahá'u'lláh fait allusion à Sheikh Abdel Hussein et Mirza Bouzourg qui ont tenté de faire extrader les babis et Bahá'u'lláh et ils condamnent leurs actions en prédisant un échec lamentable après la révélation de cette tablette Bahá'u'lláh en fait envoyer plusieurs exemplaires aux autorités religieuses et laïques de Bagdad et tous ceux qui la reçoivent sont stupéfaits par la foi et le courage de Bahá'u'lláh 1861 à 1863 les dernières années de Bahá'u'lláh à Bagdad on arrive petit à petit à la fin du chapitre de Bagdad dans la vie de Bahá'u'lláh et on commence avec l'œuvre monumentale de la période de Bagdad à la mi-janvier 1861 le Kétab et Irán le livre de la certitude sans aucun doute la plus grande émanation de la plume de Bahá'u'lláh à Bagdad révélée en réponse à quatre questions de l'oncle maternel du babe Haji Mirza Syed Muhammad Haji Mirza Syed Muhammad était en proie à une difficulté spirituelle il n'arrivait pas à accepter que son neveu le babe soit le promis de l'islam alors lorsqu'il rend visite à Bahá'u'lláh à Bagdad il le supplie de clarifier pour lui le message du babe alors il dresse une liste des questions des quatre questions qui l'intriguaient et des traditions en conflit avec la station de son neveu et il les apporte à Bahá'u'lláh l'intégralité des deux cents pages du livre de la certitude ont été révélées en persan en l'espace de 48 heures vers la mi-janvier 1861 avec la révélation du livre de la certitude Bahá'u'lláh dissipe tous les doutes dans l'esprit de Haji Mirza Syed Muhammad dans les premiers temps de la foi avant que le gardien ne donne le titre livre de la certitude à cette oeuvre elle était connue comme Ressalye Ikhal épître à l'oncle mais Bahá'u'lláh l'appellera plus tard Kitab-i'ikhan ce que le gardien a donc traduit par livre de la certitude dans cet exemple incomparable de prose persane Bahá'u'lláh proclame l'existence d'un dieu unique inconnaissable inaccessible source de toute révélation et expose très clairement le principe de révélation progressive et de l'unicité de toutes les manifestations de Dieu parmi de nombreux autres thèmes dans cette oeuvre Bahá'u'lláh parle des anciens messagers de Dieu ils racontent leur vie leur souffrance leur message leur point commun Bahá'u'lláh éclaircit également des passages et des termes obscurs du Nouveau Testament du Coran et des traditions chiites il expose les conditions préalables pour le chercheur de vérité un thème qu'il avait déjà abordé non seulement indirectement dans les paroles cachées mais aussi directement dans les sept vallées et les quatre vallées et qu'il revisite avec le livre de la certitude mais il démontre la signification de la révélation du Bab et l'héroïsme de ses disciples avec le Kétab et l'héroïsme Bahá'u'lláh a dévoilé le sens des mots qui selon Daniel chapitre 12 verset 4 avait été fermé et scellé jusqu'au temps de la fin mais toi Daniel tu fermes les paroles et tu scelles le livre jusqu'au temps de la fin beaucoup courront de l'autre côté et la science s'accroîtra donc le Kétab et l'héroïsme la révélation même du Kétab et l'héroïsme est une manifestation d'une prophétie biblique vers la fin du séjour de Bahá'u'lláh à Bagdad les Babi persans deviennent des citoyens ottomans c'est une décision que Bahá'u'lláh prend au cours de cette dernière période suivant une période de grande tension avec les ennemis externes de la foi que les disciples de Bahá'u'lláh les Babi de Bagdad devaient faire une demande de citoyenneté ottomane afin de bénéficier de la protection des autorités de ce pays Namik Pasha le gouverneur de Bagdad se réjouit de cette décision et pendant trois semaines un Babi compétent en matière juridique en même les Babis deux par deux au palais du gouvernement jusqu'à ce que tous les Babis soient naturalisés en apprenant cela les ennemis virulents de Bahá'u'lláh Sheikh Abdel Hussein et Mirza Bouzourg sont complètement consternés maintenant quand on dit tous les Babis de Bagdad c'était à peu près une trentaine une quarantaine d'individus et une histoire très agréable pendant le séjour de Bagdad pendant tout son séjour Bagdad a eu une oasis qui s'appelait le Mazrei Vachash c'était l'oeuvre de Mirza Moussa qui connaissait l'amour de Bahá'u'llá pour la nature il s'était arrangé pour louer une petite ferme qui s'appelait Mazrei Vachash à environ trois kilomètres au sud de Bagdad ça n'est pas une photo du Mazrei Vachash ici c'est une photo qui est prise à peu près à trois kilomètres de Bagdad le long de la rivière Tigre juste pour vous montrer un peu peut-être à quoi ressemblait la ferme de Bahá'u'llá le Mazrei Vachash était irrigué par l'eau du Tigre et un abri avait été construit pour le confort de Bahá'u'llá Bahá'u'llá aimait beaucoup rester dans le cadre magnifique jusqu'au coucher du soleil et parfois une grande tente était plantée au milieu de la ferme qui était aussi le lieu de retraite favori de la sainte famille et où les croyants ont passé leur dernier nourrouz avec Bahá'u'llá et où Bahá'u'llá va révéler la tablette du saint notonier un jour un babi dévoué du nom de Mirza Mahmoudi Kachani avait entendu Bahá'u'llá parler à un certain nombre de croyants de ce jardin de la position exaltée de Bahá'u'llá c'est-à-dire c'est la deuxième fois maintenant qu'on a un rapport de Bahá'u'llá qui parle des pouvoirs d'Abdu'l-Bahá qui commence à là maintenant il doit avoir à peu près 16, 17, 18 ans il va avoir 19 ans quand il quitte Bagdad et Bahá'u'llá commence à vraiment éduquer les babis puis après il éduquera les Bahá'í sur la station de Bahá'u'llá alors un adolescent Bahá'u'llá avait déjà commencé à être connu sous le nom de maître Ara et un jour dans le Mazra'e Vachash Bahá'u'llá était avec d'autres babis quand il a entendu quelqu'un appeler quelqu'un d'autre Ara et Bahá'u'llá parle d'un ton autoritaire en disant qui est Ara qui est-ce que tu appelles Ara il n'y a que un seul Ara ici Ara ça s'écrit A-Q-A enfin en latin ça s'écrit en persan ça s'écrit comme ça et Bahá'u'llá dit la seule personne qui peut être appelée Ara sans rien après c'est la très grande branche Abdelbara avant même sa déclaration et avant les innombrables tablettes que Bahá'u'llá allait révéler sur la position et la station de Abdelbara 28 ans avant que Bahá'u'llá le nomme centre de l'alliance dans son testament Bahá'u'llá avait déjà commencé à jeter les bases d'une reconnaissance et d'une compréhension unanime au sein de la communauté babi de la position et de la station inégalée de Abdelbara et maintenant probablement mon histoire favorite de Bagdad la boulangerie de Bahá'u'llá c'est une histoire qui vient de la biographie de Bahá'u'llá dans le livre de la main de la cause Hassan Balyouzi à la page 150 pour la version en anglais et c'est une photo du début des années quand ? des années 30 1932 d'une petite fille qui vend du pain du pain plat parce que c'est le genre de pain qui était fait durant ces dernières années à Bagdad lorsque Bahá'u'llá revenait de sa ferme du Mazraé Vachach il s'arrêtait souvent dans la maison de Nabouki de l'autre côté de la ruelle de la très grande maison et la maison de Nabouki abritait la boulangerie de Bahá'u'llá un certain nombre de babis vivaient dans la maison dont un marchand et un charpentier mais la maison était avant tout une boulangerie c'était une boulangerie pas commerciale ils ne vendaient pas le pain à l'extérieur c'était en fait un moulin que Bahá'u'llá avait acheté et deux boulangers fournissaient gratuitement au babi de Bagdad tout le pain dont ils avaient besoin c'était comme une une action sociale en quelque sorte à l'époque où Bahá'u'llá révélait sa révélation et il a il a il a faisait pleuvoir sur la communauté babi de Bagdad donc il est nourrissé de pain spirituel il est nourrissé également de pain physique leur pain était fourni par Bahá'u'llá le père des deux boulangers s'appelait Aram Mohamed Salik il avait 90 ans et il était originaire d'une ville proche de Yaz beaucoup de ces histoires sur les religieux musulmans c'était un petit peu des blagues sur les religieux musulmans faisaient sourire Bahá'u'llá et le vieil homme était très heureux il levait les mains à chaque fois qu'il pouvait faire sourire Bahá'u'llá un remerciement pour le privilège d'avoir apporté de la joie à Bahá'u'llá et voici un de mes personnages préférés au stade Mohamed Ali Salmani le barbier de Bahá'u'llá une très belle barbe blanche à l'époque bien sûr où l'eau courante n'existait pas dans les maisons les bains publics jouaient un rôle très important dans la vie de chacun pendant la dernière année de Bahá'u'llá à Bagdad vers 1862 au stade Mohamed Ali Salmani décide de devenir le coiffeur et le barbier personnel de Bahá'u'llá donc il va dans les bains publics et il apprend du barbier des bains publics comment Bahá'u'llá aimait coiffer ses cheveux et sa barbe Bahá'u'llá était très attaché à sa barbe qu'il portait à la manière des nobles d'une autre époque d'une époque antérieure ce n'était pas à la mode courante de 1862 c'était une mode antérieure et il apprend aussi de ces gens de ces travailleurs dans les bains publics les différents savons utilisés dans les bains publics qui proviennent d'Alep une région de Syrie qui est célèbre pour avoir le savon le plus ancien du monde que vous pouvez encore acheter aujourd'hui le même savon que Bahá'u'llá composé de trois ingrédients seulement lors des dernières années de Bahá'u'llá Bagdad il reçoit une nouvelle qui lui apporte énormément de joie donc vous voyez ici une carte on voit Shiraz ici où la foi du babe est née le 23 mai 1844 et Bagdad où se trouve Bahá'u'llá en 1860 et quelques à peu près à 886 kilomètres de Shiraz et Diyarbakir est une ville éloignée en Turquie qui est à 1480 kilomètres de Shiraz alors que Bahá'u'llá vivait à Bagdad il reçoit un homme célèbre qui s'appelle Ali Koulir Khan qui s'appelait aussi Il Khani qui se repentait d'une vie de péché et qui s'était consacré à Bahá'u'llá un éminent babis Si'id Javadi Tabatai avait intercédé en sa faveur et Bahá'u'llá avait répondu parce qu'il t'a choisi comme intercesseur je casserai ses PC et je prendrai des mesures pour lui apporter le confort et la paix L'il Khani avait été un homme très riche mais il avait gaspillé son argent était maintenant démuni et ruiné il était poursuivi par tellement de créanciers qu'il n'osait même plus mettre un pied dehors Bahá'u'llá lui recommande d'aller voir Umar Pacha le gouverneur de Bagdad afin d'obtenir une lettre de recommandation pour Istanbul quand Il Khani atteint Diyar Bakir à 600 et quelques kilomètres au nord-ouest de Bagdad il écrit une lettre de recommandation à Bahá'u'llá pour deux marchands arméniens et il adresse la lettre à son éminence Bahá'u'llá chef des babis les marchands arméniens présentent leur lettre d'introduction la lettre de recommandation à Bahá'u'llá et il lui explique que son ami Il Khani qui était en route vers Istanbul lui avait donné leur avait donné cette lettre de recommandation alors quand Bahá'u'llá quitte la partie publique de la maison et retourne dans la partie privée de sa maison dans l'Andarouni il dit à son frère Kalim Kalim la renommée de la cause de Dieu est parvenue jusqu'à Diyarbakir et cette histoire est vraiment l'histoire d'une victoire pour la foi à une époque où Bahá'u'lláh est en train de subir ses oppositions contre ses deux ennemis et puis il y a Syed Mohamed et Mirza Yahya qui sont tapis dans les buissons qui attendent et la foi du Bab elle quitte les frontières non seulement de la Perse mais de l'Irak et elles arrivent jusqu'au fond de la Turquie à l'est vraiment à l'est de la Turquie et c'est une victoire pour Bahá'u'lláh qui lui apporte une joie dans ces périodes voilà une photo de Diyarbakir un peu des années 1900 alors Bahá'u'lláh dans sa vie a rencontré plusieurs occidentaux pas mal d'occidentaux le seul ayant laissé une description éloquente fournie intéressante détaillée c'est Edward Granville Brown que l'on connaît bien sûr parce que c'est une c'est la meilleure description de Bahá'u'lláh presque qui existe mais ici nous voyons qu'entre 1859 et 1862 à un moment donné entre ces trois années le consul général britannique à Bagdad le colonel Sir Arnold Burroughs Campbell entame une correspondance avec Bahá'u'lláh et lui offre la citoyenneté britannique et un passage sûr vers l'Inde ou toute autre destination qu'il souhaite il appelle Bahá'u'lláh en personne peut-être le premier occidental à rencontrer Bahá'u'lláh or que moi je ne pense pas parce que je pense que Bahá'u'lláh avait rencontré des citoyens russes déjà à Bagdad surtout le prince d'Olgorukov donc ce n'est pas le premier occidental qu'il rencontre en personne mais un des premiers c'est sûr et propose de transmettre un message à la reine Victoria mais Bahá'u'lláh comme à son habitude refuse toutes ses offres et choisit de rester dans l'empire ottoman 1862 Namik Pacha que vous voyez ici entre 1862 1863 Namik Pacha le gouverneur de Bagdad rend visite à Bahá'u'lláh en personne pour lui présenter ses respects il est depuis longtemps impressionné par les marques d'estime et de vénération dont Bahá'u'lláh fait l'objet et par la conquête par Bahá'u'lláh des cœurs et des âmes de ses nombreux visiteurs Namik Pacha avait vraiment une très haute estime de la position de Bahá'u'lláh il le considérait comme une des lumières de l'époque et lorsque Bahá'u'lláh va déléguer Abdoulbáha et Mirza Moussa pour rendre visite en son nom à Namik Pacha parce que Bahá'u'lláh ne se déplaçait pas vers les maisons des gens le gouverneur réserve un accueil tellement élaboré et tellement cérémonieux pour Abdoulbáha et Mirza Moussa que son adjoint déclare qu'aucun notable de Bagdad n'avait jamais été aussi bien reçu peu de temps après Namik Pacha n'arrive pas à se résoudre à annoncer à Bahá'u'lláh la nouvelle de son second exil il ignore cinq ordres successifs du premier ministre ottoman Ali Pacha et retarde le plus longtemps possible le moment d'informer Bahá'u'lláh du 26 mars au 21 avril 1863 cette période inclut la révélation de la tablette du Saint d'Otonier jusqu'au départ de Bahá'u'lláh pour le jardin de Rizvan le triste rêve de Bahá'u'lláh durant ces dernières années à Bagdad Bahá'u'lláh commence à parler de plus en plus ouvertement et de plus en plus directement d'une période de troubles et d'épreuves à venir et la tristesse de Bahá'u'lláh affecte grandement ceux qui sont dans son entourage donc sa famille et les croyants à cette époque on ne sait pas exactement quand Bahá'u'lláh fait un rêve prémonitoire très puissant spirituellement dans lequel il voit des prophètes et des manifestations de Dieu assis autour de lui et pleurant très intensément lorsque Bahá'u'lláh demande à ces personnes saintes ces manifestations de Dieu les prophètes les saints la raison de leur lamentation ils répondent nous pleurons pour toi ô très grand mystère ô tabernacle d'immortalité tellement ils pleurent intensément que Bahá'u'lláh se joint à eux et pleure avec eux et le royaume le concours suprême s'adresse à lui en disant tu verras bientôt de tes propres yeux ce qu'aucun prophète n'a vu patience patience et dans le rêve toutes ces personnes continuent à s'adresser à Bahá'u'lláh de cette manière jusqu'à l'autre les ennemis de Bahá'u'lláh réussissent un deuxième exil après la campagne d'opposition de neuf mois menée par Sheikh Abdel Hussein et Mirza Bouzourg Khan contre Bahá'u'lláh en 1860-1861 Mirza Bouzourg poursuit ses activités depuis la Perse parce qu'il n'est plus en Irak il a été renvoyé en Perse donc il continue à travailler contre Bahá'u'lláh depuis la Perse et Sheikh Abdel Hussein il est encore en Irak et Nasriddin Shah et Sultan Abdel Aziz sont inondés de ces faux rapports de ces rapports alarmants qui présentent Bahá'u'lláh comme un ennemi actif et hostile et ils sont constamment harcelés ces deux souverains pour que Bahá'u'lláh soit exilé de Bagdad le ministre persan des affaires étrangères à Bagdad Mirza Saïd Khan que vous voyez ici à gauche et l'ambassadeur persan à Istanbul que vous voyez ici Mirza Hussein Khan ont commencé à communiquer l'un avec l'autre au sujet de Bahá'u'lláh Mirza Saïd Khan empoisonne l'esprit de Mirza Hussein Khan donc le ministre des affaires étrangères à Bagdad empoisonne l'esprit de l'ambassadeur à Istanbul en lui disant que la foi Babi est une secte égarée et détestable il déplore que Bahá'u'lláh ait été libéré du Siachal il l'accuse de corrompre secrètement et d'induire en erreur des personnes idiotes et des ignorants les raisons invoquées par Mirza Saïd Khan pour exiler Bahá'u'lláh étaient qu'il représentait une menace directe pour la sécurité de la Perse parce qu'il était trop géographiquement physiquement proche de l'Iran et donc son influence était tellement grandissante à Bagdad qu'elle allait se répandre en Iran et donc il cite un vers célèbre en disant que Bahá'u'lláh est comme les cendres sous la lueur du feu qui vont bientôt éclater en flambée donc une pression considérable est exercée sur les ministres ottomans de la part de Mirza Houssain Khan l'ambassadeur de Perse à Istanbul et éventuellement ils vont réussir à obtenir l'exil de Bahá'u'lláh à Istanbul voici une vue des abords de Bagdad et de la rivière Tigre le 22 mars 1863 le dernier norouz de Bahá'u'lláh à Bagdad Bahá'u'lláh a célébré son dernier norouz avec les babis de Bagdad dans le Mazrei Vachash la ferme que Mirza Moussa avait louée pour lui et qu'il aimait visiter surtout comme à Norouz au début du printemps quand le temps était doux et qu'il était agréable de profiter des beaux paysages de la campagne Bahá'u'lláh et les autres babis ont planté leur tente dans la campagne et ils ont passé cinq jours très heureux jusqu'au 27 mars 1863 quand Bahá'u'lláh révèle la tablette du saint notonier une lamentation angoissée et déchirante qui prédit exactement ses futurs tests et épreuves Mirza Arajan sortit de la tente de Bahá'u'lláh dans le Mazrei Vachash rassembla les babis autour de lui et chanta pour eux la tablette du saint notonier au cours des dernières années Bahá'u'lláh avait fait des allusions récurrentes aux épreuves et aux difficultés à venir qui avaient rendu ses disciples tristes mais aujourd'hui ils étaient angoissés non seulement tristes mais angoissés Nabil l'auteur des chroniques de Nabil se souvient que des océans de tristesse sont déferlés dans les cœurs des auditeurs lorsque la tablette du saint notonier a été lue à voix haute et il était évident pour chacun que le chapitre de Bagdad était sur le point d'être clos et qu'un nouveau chapitre s'ouvrait à sa place le thème central de la tablette du saint notonier est l'histoire de l'alliance et de l'infidélité de l'homme à celle-ci dans un langage mystique et allégorique avec des mots qui ont souvent plusieurs niveaux de signification Bahá'u'lláh présente le saint notonier se présente comme le saint notonier et les croyants comme les habitants de l'arche l'arche qui désigne la foi et l'alliance seuls ceux qui entrent dans l'arche sont sans sécurité et peuvent naviguer vers les rives du salut dans la tablette du saint notonier Bahá'u'lláh évoque l'inconcevable grandeur de sa révélation dans laquelle la flamme de sa beauté est apparue dans l'arbre sans mort et autour de laquelle la gloire de Moïse tourne avec les armées éternelles le même jour que Bahá'u'lláh révèle la tablette du saint notonier qu'elle est lue au babi le 27 mars 1863 vous voyez ici sur cette image une très belle photo d'une tente d'été persane c'est le genre de tente que Bahá'u'lláh avait érigée et que les babis avaient érigées dans le Mazraé Vachach et c'est de ce genre de tente que Bahá'u'lláh parle c'était vous voyez il y a des morceaux de bois qui tiennent et puis des grandes des grandes sections de tissus par dessus après que Mirza Rajan eut chanté la tablette du saint notonier dans le Mazraé Vachach Bahá'u'lláh ordonna de démonter les tentes et dit à ses disciples de retourner à Bagdad alors que les tentes sont roulées Bahá'u'lláh observe ces tentes peuvent être comparées aux vêtements du monde qui sont à peine déployées que le temps vient de les rouler les tentes n'étaient pas encore emportées alors qu'un messager du gouverneur de Bagdad Namik Pacha arrive demandant un entretien avec Bahá'u'lláh le 28 mars 1863 une invitation à Istanbul voici une photo que j'ai trouvée d'un bâtiment ottoman à l'époque de Bagdad quand Bagdad était encore sous le contrôle de l'Empire Ottoman le lendemain donc le 28 mars 1863 le vice-gouverneur de Namik Pacha rencontre Bahá'u'lláh dans la mosquée située en face du siège du gouvernement et lui remet la lettre de Ali Pacha le premier ministre du sultan Abdoul Aziz l'invitant poliment en tant qu'invité du gouvernement ottoman à se rendre à Istanbul c'est bien poli une invitation Bahá'u'lláh a un mois pour quitter Bagdad du mois de mars au mois d'avril et le sultan lui fournit une somme d'argent et une escorte montée pour l'accompagner et le protéger Bahá'u'lláh accepte l'invitation mais refuse l'argent lorsque le vice-gouverneur insiste sur le fait que son refus offenserait les autorités ottomanes Bahá'u'lláh accepte l'argent et le distribua le jour même au pauvre une tablette pour chaque babi vous voyez ici un hommage en quelque sorte aux tablettes révélées par Bahá'u'lláh pour chaque babi c'est une trousse de calame des roseaux des plumes en roseaux de Mirza Arajan qui l'utilisait qui trempait dans de l'encre comme de l'encre de chine pour prendre la révélation de Bahá'u'lláh la nouvelle du nouvel exil de Bahá'u'lláh fait l'effet d'une onde de choc dans la communauté babi et la première nuit personne ne peut dormir manger être réconforté ou calmé beaucoup auraient préféré se suicider plutôt que d'être séparés de Bahá'u'lláh mais grâce à sa bonté et à ses encouragements ils vont retrouver peu à peu leur calme et se résignent à sa volonté Bahá'u'lláh révéla une tablette de sa propre main pour chacun des babis de Bagdad arabe, persan, femme ou homme, adulte ou enfant dans la plupart de cette tablette Bahá'u'lláh répète les allusions qu'il avait faites dans la tablette du Saint-Otonier au sujet de la crise à venir qui serait la plus critique de l'histoire de la foi les joies se transforment en peines donc Bahá'u'lláh qui est à Bagdad va devoir voyager 2100 kilomètres les trois quarts du chemin en caravane et puis les deux tiers en caravane et le dernier tiers en bateau pour arriver à Istanbul la joie de la famille de Bahá'u'lláh et de ses disciples après la fête de Nourouz se transforme en déchirement lorsque Bahá'u'lláh leur annonce qu'il se rendra seul à Istanbul les autorités ottomanes remédient à ce chagrin en exprimant l'espoir que les membres de sa famille ses frères et un certain nombre de ses disciples l'accompagneront également vers la capitale de l'empire ottoman dans les semaines qui suivent les autorités ottomanes montrent à Bahá'u'lláh une révérence exemplaire le recevant lui et Mirza Moussa comme des membres de la famille royale lorsqu'ils se rendent au palais du gouvernement les adversaires de Bahá'u'lláh changent également d'avis malgré leur joie initiale d'avoir connu le décret de bannissement de Bahá'u'lláh Namik Pacha dira à Bahá'u'lláh éventuellement autrefois vos ennemis insistaient pour que vous partiez maintenant ils insistent encore plus pour que vous restiez et les préparatifs commencent entre le 27 mars le 28 mars et le 22 avril vous voyez ici une caravane avec des chameaux ce n'était pas la caravane de Bahá'u'lláh la caravane de Bahá'u'lláh était avec des chevaux et des ânes mais j'ai choisi cette image parce qu'on voit très bien la tente Houda par-dessus le chameau qui était exactement ce genre de tente dans laquelle Bahá'u'lláh va voyager donc les Bahá'is de Bagdad vont passer les 26 jours avant leur départ ou le mois à peu près avant leur départ pour préparer la caravane c'est-à-dire les charpentiers doivent construire les Houda que vous voyez ici sur les chameaux qui sont en bois recouvert de tissu et les frères tailleurs vont coudre des vêtements de voyage pour tous les babis qui vont voyager les préparatifs en cours les babis se réunissent chez l'un et chez l'autre et Bahá'u'lláh s'adresse avec eux avec amour il les accompagne un peu dans cette préparation mais quelque chose d'intéressant c'est que Bahá'u'lláh donne des conseils à ses disciples et pas le genre de conseils que vous imagineriez avant de quitter Bagdad Bahá'u'lláh conseille à ses disciples qui l'accompagnent à Istanbul de laisser pousser leurs cheveux à la manière des éminents et respectés soufis baktashi donc vous voyez ici des soufis baktashi ici là surtout avec sa grande barbe ces cheveux qu'on voit sont un peu longs c'était des derviches qui étaient très influents et respectés en Turquie les personnes qui vivaient en Turquie dans tous les endroits où la caravane s'arrêterait reconnaîtraient le style de cheveux des baktashi et de barbe des baktashi et leur feraient plus confiance que s'ils se présentaient en tant que persans avec leur barbe et leurs cheveux à la persane ce qui aurait éveillé des soupçons donc le conseil de Bahá'u'lláh de laisser pousser les cheveux permet aux babis de pouvoir se déplacer librement sans être harcelés ou persécutés la semaine prochaine on va reprendre avec le mois avant le 22 avril 1863 pendant qu'ils sont en train de faire toutes ces préparations de départ une autre chose se prépare c'est la déclaration de Bahá'u'lláh dans le jardin de Rizvan donc il y a une préparation physique pour le départ avec les les la caravane et les tailleurs qui font les habits et les haoudas qui sont construites et les cheveux qui poussent et il y a la préparation spirituelle que Bahá'u'lláh va faire pour préparer tous les babis spirituellement à sa révélation le 22 avril 1863 je vous remercie à la semaine prochaine je vous remercie